Hello et bienvenue dans le podcast Chrysalide, je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily et je te parle des backstage de la vie chrétienne. Alors dans l'épisode du jour, nous allons parler de la prospérité. Vous avez choisi ce thème cette semaine quand j'ai fait un petit sondage sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire parce que je communique tous les jours en story et je vous donne la possibilité de choisir les différents sujets, des épisodes, etc. Vous pouvez participer et ça c'est trop cool. Donc le sujet, c'est la prospérité et on va tout de suite demander à monsieur le dictionnaire de nous en dire un petit peu plus. Alors qu'est-ce que c'est que la prospérité ? Selon Google, la prospérité c'est un état d'abondance, d'augmentation des richesses, c'est un heureux développement. Voilà, en gros la prospérité c'est le fait d'avoir beaucoup en abondance, de ne pas manquer, etc. Et pourquoi est-ce que ce sujet m'a intéressée ? Et tu vas peut-être me dire mais Léana c'est quoi le lien en fait avec les backstage de la vie chrétienne, etc. Et bien écoute, je te dirais tout simplement qu'on entend énormément, énormément parler de l'évangile de prospérité. Alors on va demander à Google de nous donner une petite définition aussi de ce que c'est que l'évangile de prospérité et je reviens vers toi juste après. Alors selon Google, l'évangile de prospérité c'est la théologie de la prospérité, appelée également doctrine de prospérité et c'est une source de croyance religieuse chrétienne évangélique qui prétend que la Bible enseigne que l'aisance financière des chrétiens est un signe de santé spirituelle et que la pauvreté est une malédiction. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais tout simplement te dire que pour moi, c'est une question de, comment dire, de conviction. Voilà, il y a des gens qui vont dire ok, Dieu il veut qu'on ait de l'argent, il veut pas qu'on soit pauvre, etc. Dieu veut que nous puissions avoir de l'argent parce que l'argent est un moyen, mais l'argent n'est pas le but. Quand j'écris mon journal de bord, bien sûr que j'espère qu'il va se vendre, bien sûr que j'espère avoir de l'argent grâce à ce produit, mais pour moi, l'argent n'est pas le but. Le but de mon projet, c'est de toucher le cœur des gens, c'est d'apporter des solutions, c'est d'aider un maximum de personnes à découvrir leur appel et à entrer dans leur destinée. Vous voyez un peu la nuance ? Et l'évangile de prospérité, pour moi, c'est quelque chose de dangereux parce que ça nous fait penser que Dieu, c'est un peu comme un distributeur, dans le sens où on va vouloir chercher Dieu pour ce qu'il va nous apporter. On va vouloir chercher Dieu parce qu'on a envie justement d'avoir, on a envie de posséder, on a envie de pouvoir, quelque part, voir les fruits dans notre vie, etc. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'on va se concentrer sur ce que Dieu peut nous donner et pas sur qui Dieu est. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que Dieu n'a jamais dit dans la Bible que nous serions riches en acceptant de le suivre. Dieu n'a jamais dit dans la Bible que notre chemin allait être tout tracé. Ce n'est pas parce que tu es chrétien aujourd'hui que tu vivras la prospérité. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Je respecte, franchement, je respecte toute personne ayant une conviction différente. Mais aujourd'hui, moi, je suis persuadée que notre appel, ce n'est pas d'être riche. Notre appel, ce n'est pas d'être millionnaire, multimilliardaire. Peut-être qu'il y a des gens qui sont appelés à ça, mais pour moi, l'argent, ce n'est pas le but. Dieu ne t'appelle pas être riche pour être riche. Si Dieu t'appelle à être riche, c'est que c'est un appel spécifique pour ta vie parce qu'il veut utiliser tes finances pour son royaume et pas pour toi, pour ta propre gloire. Je crois que penser que Dieu veut nous donner énormément d'argent et que comme dans la définition, l'aisance financière des chrétiens est un signe de santé spirituelle, pour moi, c'est un mensonge de l'ennemi parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun argent dans les pays pauvres, mais pourtant qui ont un cœur pour Dieu incroyable. dire que l'aisance financière est un signe de santé spirituelle, pour moi, c'est... Comment dire ? C'est dire que toutes les personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, je pense aux gens dans les pays comme la Corée du Nord qui vivent la persécution, qui vivent des choses horribles, mais qui aiment Dieu de tout leur cœur, ce sont des gens qui, au final, ne sont pas en bonne santé spirituelle. Je pense qu'il y a vraiment des choses à revoir par là. Et je suis persuadée également que Dieu regarde au cœur avant toute chose et que Dieu ne donnera jamais quelque chose que nous ne sommes pas en capacité de gérer. Si Dieu voit que l'argent, c'est quelque chose qui est capable de te perdre et de t'éloigner de lui, Dieu ne te donnera pas l'argent. À un moment donné, je pense qu'en tant que chrétien, on a des responsabilités. En réalité, il y a un verset qui dit que si on ne fait pas des bonnes choses avec le peu que Dieu nous donne aujourd'hui, Dieu ne nous donnera pas de plus grandes choses à gérer. Vous voyez, ça va encore à l'encontre de la prospérité comme on peut le lire sur cette définition. Il y a des croyances qui sont basées sur le fait que si Dieu ne te bénit pas, c'est que Dieu ne t'aime pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce que que mets-tu derrière le principe de la bénédiction ? La bénédiction n'est pas seulement financière. La bénédiction, ça peut être la santé. La bénédiction, ça peut être ton entourage, ta famille. La bénédiction, ça peut être ton travail. La bénédiction, ça peut être le fait que tu es épanoui là où tu es. La bénédiction, ça peut être le fait que tu as un toit au-dessus de ta tête. La bénédiction n'est pas forcément financière, les amis. Et je sais que ce n'est pas forcément un message qu'on aime entendre parce que bien sûr que ce serait cool que je te dise « Oui, vas-y, Dieu, il veut trop que tu sois riche. Dieu, il veut trop te bénir. Il veut te donner des millions d'euros, etc. » Mais le problème, c'est que si Dieu agissait réellement comme ça, au final, on ne serait pas centré sur lui, on serait centré sur nous-mêmes. Et le problème dans l'Église avec un grand « E » aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes voient Dieu comme ce distributeur. Et quand Dieu ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils se détournent de Dieu et ils disent « Non, mais en fait, j'ai essayé la foi, j'ai essayé d'être chrétien, mais ce n'était pas comme ce que j'imaginais. Dieu ne m'a pas béni comme ce que je voulais. » Est-ce que tu as cherché Dieu avant de vouloir la bénédiction ? Imaginons les choses dans un sens inverse. Imagine-toi, voilà, toi tu es là, tu as beaucoup de biens, tu es riche, etc. Maintenant, imagine-toi qu'il y a quelqu'un, un ami éloigné, un cousin, une cousine dans ta famille qui vient te voir, ok ? Et cette personne, en fait, elle a découvert que tu étais son cousin, que tu étais son cousin ou sa cousine éloignée, tu vois, et en découvrant ça, elle a décidé de venir te voir. Donc, elle vient chez toi, elle découvre que « Waouh, tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup d'argent, tu es à l'abri du besoin, quoi, ok ? » Et cette personne, en fait, elle se dit « Oh, waouh, mais j'ai trop envie de connecter avec mon cousin ou ma cousine parce que je sais que si je suis connectée à cette personne, forcément, je vais avoir des biens moi aussi, je vais m'en sortir dans la vie, je vais être à l'abri du besoin et je vais réussir à pouvoir dépasser ma condition actuelle et à m'élever socialement, ok ? » Maintenant, toi, tu es cette personne riche, tu vois cette cousine, ce cousin éloigné qui débarque et qui vient chez toi. Tu l'accueilles parce que c'est ta famille, tu es content qu'il soit là, tu es content de savoir que voilà, tu as un cousin, une cousine éloignée qui a pris conscience que tu existais et qui décide de renouer les liens avec la famille. Mais c'est trop cool ! Mais toi, tu n'as pas envie ! Tu n'as pas envie que cette relation soit basée sur l'argent. Tu n'as pas envie que cette relation soit basée sur les biens matériels. Tu as envie de créer un lien spécial, familial avec cette personne. Sauf que cette personne-là, elle n'a pas vu ton cœur. Cette personne-là, elle a vu ce que tu avais. Et c'est là que le barrage commence à prendre place. Tu vois où je veux t'emmener ? Ça fait mal ! Ça fait mal quand tu te rends compte que les gens sont intéressés par toi que parce que tu peux leur apporter des choses. Les gens ne sont intéressés par toi que parce que tu as et non parce que tu es. Avec Dieu, c'est la même chose. Si tu t'adresses à Dieu pour ce qu'il peut t'apporter, tu ne nourras jamais de relation avec ton Père Céleste. Tu ne nourras jamais de relation avec ton Dieu parce que tu seras toujours focalisé sur ce qu'il peut t'apporter et non pas focalisé sur qui il est. L'évangile de prospérité, pour moi, c'est quelque chose qui nous coupe de Dieu parce que ça nous focalise sur le fait qu'il faut constamment rechercher à avoir plus, 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 plus. Mais quand est-ce qu'on se contente de ce qu'on a aujourd'hui ? Quand est-ce qu'on commence à remercier Dieu pour ce qu'on a ? Ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir plus. Aujourd'hui, j'enregistre mon podcast, je suis sur un plateau repas et je bénis le Seigneur parce qu'il me donne la possibilité de le faire aujourd'hui. Bien sûr que j'aimerais avoir un bureau, bien sûr que j'aimerais avoir des locaux, bien sûr que j'aimerais avoir du personnel, des gens pour m'aider, une équipe pour pouvoir m'aider à publier, à mettre en place des choses, etc. Peut-être que ça arrivera demain, mais je bénis Dieu aujourd'hui pour ce que j'ai. Et s'il faut que dans deux ans, dans trois ans, je sois encore sur un plateau repas pour faire mon podcast, bien ce n'est pas grave, je bénirai le Seigneur parce que ce qui compte pour moi, ce n'est pas ce que j'ai, ce qui compte pour moi, c'est le message que je fais passer. Ce qui compte pour moi, c'est les âmes. Ce qui compte pour moi, c'est le fait de proclamer que Jésus est vivant, que Jésus a un plan pour ta vie, que Jésus t'aime, qu'il n'a pas fini d'agir dans ta vie, c'est ça le plus important, le reste. Mais franchement, même si, imaginons que l'argent n'était pas nécessaire, franchement, je n'en aurais même pas besoin, tu vois. L'argent, j'en ai besoin pour manger, j'en ai besoin pour vivre. Mais si on avait besoin d'autre chose pour vivre et manger, je continuerais quand même de faire ce que je fais, même si ça ne payait rien, même s'il n'y avait aucune finance. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, ce que je veux dire au travers de ce podcast, ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, parce que Dieu t'aime, c'est un bon père, ok ? Dieu, c'est un bon père. Et un bon père, ça veut bénir ses enfants, ça veut les gâter, ça veut faire en sorte qu'ils soient bien. Dieu veut nous mettre bien, parce qu'il nous aime. Mais par pitié, les amis, par pitié. Ne faisons pas à Dieu ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse. Et je parle pour moi aujourd'hui, si on est humain, on fait des erreurs, bien sûr que l'appât du gain, ça touche tout le monde. Franchement, ce serait vous mentir de vous dire que je n'aimerais pas avoir une autre voiture, ou une maison plus grande, ou je ne sais quoi. Enfin, on a toujours un moyen de vouloir plus. Mais pour moi, la clé, le secret d'une relation avec Dieu solide, c'est d'apprendre à connaître le Créateur pour qui il est, avant de vouloir le connaître pour ce qu'il peut nous donner. Voilà. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un aujourd'hui, mais c'est un message que je trouvais important d'aborder. C'est sûr que ce sera controversé, parce qu'il y a énormément de personnes qui ne veulent pas se l'avouer, qui ne veulent pas se l'avouer qu'ils recherchent avant tout la bénédiction. Mais à un moment donné, il faut savoir être honnête avec soi-même et se dire, « Ok, c'est vrai, je recherchais la bénédiction, oui, c'est vrai, je voulais absolument que Dieu me donne avant de moi lui donner. » Mais si c'est ton cas, juste repends-toi et avance. Tu sais, Dieu t'aime. Ce n'est pas un slogan chrétien qu'on se répète juste pour le fun. C'est vrai, Dieu, il t'aime vraiment. Et Dieu, il a placé un plan sur chacune de nos vies. Il nous a donné une destinée. Et si Dieu nous a donné une destinée, ce n'est pas pour qu'on puisse rester au stade dans lequel nous sommes. Mais il faut comprendre une chose. Et si tu arrives à comprendre ça aujourd'hui, tu vas passer dans une autre dimension. Tu vas voir les choses de façon différente. Si aujourd'hui tu arrives à comprendre que ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres, toute ta vision des choses va changer. Je prends cet exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. Mais regarde, je suis passée en même pas une semaine de, je crois, 4 000 abonnés, 4 000, 5 000 abonnés à 7 600. Là, je crois que je suis à presque 8 000 abonnés. OK ? On parle en chiffres parce que les chiffres, ça ne ment pas. Bien sûr que je suis très contente d'avoir réussi à atteindre ce palier. Ça fait des années que je travaille dur. Ça fait des années que je crée du contenu. Ça fait des années que je parle de Jésus sur les réseaux sociaux. Et ça fait des années que je ne voyais aucun résultat. Donc bien sûr que c'est cool, je suis heureuse, c'est la réponse à mes prières, etc. Mais pour moi, le plus important, ce n'est pas le chiffre. Pour moi, le plus important, c'est que grâce au nombre d'abonnés qui augmente, ça augmente la portée de mon message. Et donc, il y a plus de personnes qui peuvent entendre parler de Jésus. Et c'est ça le but. Le but, ce n'est pas que Léana soit mis en avant. Le but, c'est que Jésus soit mis en avant. D'ailleurs, moi, je le dis à Dieu. Je suis honnête avec vous. Je n'aime pas la popularité. Je n'aime pas ça. Quand je rencontre des abonnés, je leur dis toujours, écoutez, moi, je suis comme vous. On est frères et sœurs en Christ. Il n'y a pas de Léana. Non. Je remets les pendules à l'heure parce que je n'aime pas la popularité. Pour moi, ce que j'ai, ça ne m'appartient pas. Dieu m'a donné pour que je puisse donner un retour. Ce n'est pas pour que Léana soit élevée, mais c'est pour que le nom de Jésus soit élevé. Et je suis persuadée que si Dieu permet que je puisse avancer et grandir dans l'influence, c'est parce que j'ai compris ce principe essentiel. Ce que j'ai reçu, ce n'est pas pour moi. Ce que j'ai reçu, c'est pour les autres. Je me considère comme un pont. Un pont que Dieu utilise pour atteindre sa cible, en fait. Et si tu commences à voir les choses de cette manière, je t'assure que ça va changer pour toi. Si tu commences à comprendre que Dieu ne veut pas te bénir pour toi, mais pour les autres, Dieu va t'utiliser comme un instrument puissant. On n'est pas sur cette terre pour nous, en fait. On est sur cette terre pour Dieu. Dieu te prête, Dieu te donne. Dieu nous prête, Dieu nous donne. Et il faut en avoir conscience. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un aujourd'hui, mais vraiment, prends conscience de ça. C'est tellement important. Si tu veux grandir avec Dieu, si tu veux aller plus loin, si tu veux que Dieu t'utilise, qu'il puisse t'emmener plus loin dans ton ministère, il faut que tu comprennes que ce n'est pas ta gloire, mais c'est la sienne. L'évangile de prospérité, c'est toxique parce que ça met un voile devant tes yeux. Et l'ennemi utilise ça pour te faire croire que la cible, c'est ton confort. La cible, ce que tu veux, c'est ton confort. Ce que tu veux, c'est ton bien-être, c'est être cool sur terre, c'est pouvoir profiter, etc. Mais Dieu ne t'a jamais parlé de confort. Dieu ne nous a jamais parlé du fait qu'on allait être bien, qu'on allait être tranquille et que ça allait être pépère. On est en guerre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en guerre spirituelle. Il y a des choses dans ce monde qui se passent tous les jours. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est tellement nous dans notre petit confort. On est humains, je le répète, c'est normal, on se préoccupe de notre petit nombril. Mais pendant que nous, on est là en train de dire à Dieu Seigneur, donne-moi plus, donne-moi plus, une plus grande maison, une plus grande voiture, plus de ceci, plus de cela, et moi, je suis dedans, je me mets dedans. Pendant qu'on est en train de faire ça, il y a des gens dans le monde qui souffrent, il y a des chrétiens qui sont persécutés, il y a des gens qui se font tuer parce qu'ils ont décidé de croire au nom de Jésus, parce qu'ils affirment haut et fort qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait y réfléchir et je me dis, mais Seigneur, je ne veux pas faire partie de ces gens qui sont toujours en train de se plaindre et qui sont toujours en train de dire mais j'aimerais plus alors que le véritable, le véritable, comment dire, but, c'est toi. On n'est rien sur cette terre, on est juste des humains parmi tant d'autres. C'est pour ça que la gloire ne nous revient pas. La gloire, c'est à Dieu qu'elle revient. Tout ce qu'on a, ça nous est prêté et un jour, quand on va mourir, on n'emmènera rien de tout cela avec nous. Par contre, il y a une des choses, moi, qui me fait réfléchir, c'est que je me dis, mais je ne peux peut-être rien emmener de ce que j'ai sur terre avec moi au ciel, mais par contre, je peux laisser un héritage. Et quand je travaille, quand j'essaye de faire avancer les choses, je pense comme ça, je me dis, ok Seigneur, ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je veux laisser quelque chose derrière moi, je veux laisser un héritage aux gens qui viendront par la suite. Je ne veux pas qu'ils se souviennent du nom de Léana, moi, je m'en fiche, franchement, si mon nom, il oublie, il sera sûrement oublié, mais ce n'est pas grave. Je veux juste en fait mettre ma pierre à l'édifice et dire, ok Seigneur, ben voilà, ma vie sur terre, elle a eu du sens parce que j'ai participé à l'œuvre de Christ. Ma vie sur terre, elle a eu du sens parce qu'il y a des gens qui ont connu ton nom grâce au contenu que j'ai pu créer. Tu as utilisé mon contenu comme un support, tu as utilisé ce que je fais comme un support pour ta gloire. Et ça, c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir parce que ça, c'est ce qui va rester en réalité. Vous voyez ? C'est une autre dimension. Je vous ai dit dans ce podcast, on va passer à une autre dimension avec Dieu. Ce que j'ai, ce n'est pas pour moi. Et ma prière, quand je demande à Dieu des choses, quand je prie le matin, je dis Seigneur, mais permets-moi de pouvoir faire gagner du temps aux gens, permets-moi d'emmener les gens plus loin. Moi, je ne suis pas du genre à juste vouloir grimper et puis c'est tout. Non. Ce que Dieu me donne, je veux vous le donner. Ce que Dieu me permet d'accomplir, je veux que vous puissiez l'accomplir. Je veux même que vous puissiez aller encore plus loin. Et ça, c'est la prière que je fais. Seigneur, emmène-moi plus loin pour que je puisse emmener les autres avec moi. Pour moi, c'est ça ce qu'un chrétien doit faire. Un disciple de Dieu, ce n'est pas juste quelqu'un qui vit sa best life tout seul. Pour moi, un disciple, c'est quelqu'un qui réussit avec Dieu et qui ensuite emmène les gens avec lui pour réussir et aller plus loin avec Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui prêche l'évangile, qui partage le cœur de Dieu. Un disciple, c'est un exemple. Un disciple, c'est quelqu'un qui tombe mais qui se relève. Un disciple, c'est quelqu'un qui n'est pas parfait mais qui a conscience de son état d'humain et qui, du coup, cherche à devenir une meilleure version, qui, du coup, cherche à devenir comme Christ. Soyons des disciples, les amis. Je crois sincèrement que Dieu veut nous emmener dans une autre dimension, que Dieu veut nous faire passer à un autre niveau. Mais pour cela, il faut que nous puissions être prêts, que nous puissions réaliser que Dieu, Dieu veut nous utiliser mais il ne le fera pas sans notre accord. Dieu veut nous utiliser mais il ne le fera pas tant que nous ne serons pas prêts à laisser de côté notre vieille nature pour ensuite prendre les armes et aller au combat avec Christ. Amen. Je ne sais pas si ça vous encourage, je ne sais pas si ça parle à une personne mais moi, je sais que ça me booste, ça me booste parce que je me dis ouais, Seigneur, mais tu as plus, tu as beaucoup plus pour nous. Et je voulais vous lire un verset. Tout à l'heure, je lisais ma Bible, voilà, ma petite Bible, elle est juste ici et c'est un verset qui m'a beaucoup encouragée. Alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Ok. C'est dans Matthieu 4 au verset 23 et ça parle de Jésus qui était suivi par des foules. Alors au verset 23, il est écrit Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagnait toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épidéptiques, des paralysés et il les guérissaient. Ce verset, il me touche parce qu'on voit vraiment que le ministère de Jésus c'était d'amener la guérison, c'était d'amener le royaume de Dieu sur terre. Mais dans un autre passage, on peut lire aussi quelque chose de très très intéressant. dans Matthieu 4 au verset 12 « Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Esaïe. » Ce qui est intéressant et moi ce qui m'a marquée ce matin quand j'ai lu ce passage, c'est que Jésus a attendu que Jean soit arrêté. Et Jean était celui qui venait annoncer la venue de Jésus. En fait, Jean, son ministère c'était de prêcher la venue de Jésus, qu'un sauveur allait arriver, qu'il allait vraiment apporter la libération, etc. Et Jésus a attendu que le ministère de Jean soit terminé pour ensuite venir et commencer son ministère à lui. Et ce qui est intéressant c'est de voir justement ce temps, le temps de Dieu. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Et je suis persuadée que Jésus à l'âge de 13 ans, il savait déjà que son ministère ça allait être de prêcher le royaume de Dieu, de prêcher qu'il y avait la vie après la mort, que le royaume des cieux était proche, etc. Je suis sûre que Jésus il savait depuis le début qu'il était appelé par Dieu. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a aussi un temps de préparation. Ce n'est qu'à l'âge de 30 ans que Jésus a commencé son ministère et son ministère durera 3 ans. Là où je veux vous emmener c'est que si Jésus a eu un temps de préparation avant de pouvoir vivre son ministère comme on l'a lu juste avant où les foules parcouraient toute la Galilée etc. Si Jésus a eu un temps de préparation nous aussi nous avons besoin de vivre un temps de préparation avec Dieu. Et ce temps de préparation généralement il se fait dans l'ombre à l'abri des regards. Peut-être qu'aujourd'hui vous voyez que sur les réseaux sociaux les chiffres ils commencent à décoller et gloire à Dieu mais ce que vous ne savez pas c'est que pendant 7 ans j'ai galéré pendant 7 ans c'était difficile pendant 7 ans j'ai eu envie d'abandonner j'ai envie de tout lâcher j'ai eu la promesse de Dieu en 2016 mais ce n'est qu'aujourd'hui que je commence à apercevoir les fruits de tout le travail effectué depuis toutes ces années. Donc gardons les yeux fixés sur Jésus parce que si mon cœur était focalisé sur ce que Dieu allait m'apporter j'aurais abandonné j'aurais laissé tomber j'aurais dit oh ben Seigneur je suis en mauvaise santé je suis en mauvaise santé spirituelle financièrement je ne réussis pas avec ce que tu m'as demandé d'accomplir pour toi il n'y a aucun fruit je ne comprends pas est-ce que ça veut dire que je suis loin de toi ? Est-ce que ça veut dire que parce que je ne peux pas m'acheter un sac Chanel je suis loin du cœur de Dieu ? Non mon cœur était de servir le Seigneur mon cœur était d'accomplir sa volonté et c'est pour cela qu'il a permis qu'aujourd'hui il y ait des fruits alors gloire à Dieu si demain il y a des fruits financiers je bénirai le Seigneur quoi qu'il arrive je ne vais pas vous dire non plus que je n'espère pas vendre beaucoup et pouvoir économiser de l'argent etc parce qu'on a besoin il y a cette phrase que tout le monde connaît l'évangile est gratuit mais le partager ne l'est pas l'argent est nécessaire et il ne faut pas avoir un mauvais rapport avec l'argent l'argent ce n'est pas tabou ok mais maintenant il faut savoir où est notre cœur parce qu'il y a ce verset qui dit là où est ton cœur là sera ton trésor et si Dieu voit que ton cœur est sur l'argent il ne te bénira pas ou si tu arrives par tes propres moyens à avoir de l'argent ça ne te conduira pas proche du cœur de Dieu mais ça te conduira à ta perte il y a ce verset il y a énormément de versets sur l'argent dans la Bible la parole de Dieu parle de l'argent il y a même ce verset qui dit que il est plus difficile pour des personnes riches d'entrer dans le royaume de Dieu que pour des personnes pauvres pourquoi ? parce que quand tu n'as rien c'est facile d'avoir les yeux fixés sur Dieu tu dépends de Dieu en fait pourquoi est-ce qu'on dit que dans les pays pauvres il y a plus de miracles parce que les gens n'ont pas le choix que de faire confiance à Dieu maintenant si t'as tout pourquoi t'aurais besoin de Dieu en fait ? voilà gardons nos yeux fixés sur Dieu si Dieu donne gloire à Dieu c'est magnifique je suis hyper contente pour vous si financièrement vous allez bien c'est vraiment merveilleux et Dieu bénit Dieu bénit Dieu il est capable de te bénir financièrement Dieu il est capable de faire un miracle financier moi je connais des gens qui ont vécu des miracles incroyables ils n'avaient aucun argent sur leur compte et Dieu a fait un miracle et quelqu'un qui ne connaissait pas a fait un virement et tout d'un coup ils sont retrouvés à avoir de l'argent sur leur compte Dieu fait des miracles les amis regardez dans la parole de Dieu c'est des choses vraies quand ils ont dû payer l'impôt les disciples ont dû payer l'impôt et bien Dieu leur a dit d'aller pêcher un poisson et dans la bouche du poisson il y avait une pièce qui a payé les impôts Dieu est riche c'est pas un problème pour lui de nous donner de l'argent il peut te rendre riche comme ça mais par contre Dieu nous aime tellement qu'il ne nous donnera jamais quelque chose qui nous perdra ou qui nous éloignera de son coeur si Dieu voit que si t'as de l'argent et bien tu l'utilises de la bonne manière et que ton coeur reste accroché au tien il n'y a aucun mal c'est cool tant mieux c'est pas du tout un mal d'avoir un sac Chanel moi j'aimerais trop avoir un sac Chanel j'adore la mode j'aime trop m'habiller les vêtements etc le shopping le maquillage j'aime trop tout ça donc franchement je serais contente mais maintenant si Dieu voit que me donner tout ça ça me perd et que du coup je deviens orgueilleuse je préfère ne jamais avoir de sac Chanel voilà les amis j'espère que c'était pas trop foui je vous assure que j'ai essayé de faire des notes mais j'arrive pas franchement les podcasts avec des notes c'est trop dur pour moi je préfère tellement vous parler de façon spontanée donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cet épisode vous a parlé en tout cas soyez bénis vraiment qu'il n'y ait aucune culpabilité sur personne la culpabilité ne vient pas de Dieu de toute façon cet épisode a pour but de vous rendre libre de vous tout simplement de vous montrer que Dieu veut vous bénir que Dieu vous aime mais que si vous voulez vraiment aimer Dieu sincèrement il faut juste l'aimer pour qu'il est en premier le reste ça suivra si vous travaillez il y a des choses qui sont mathématiques les amis si vous travaillez forcément il y aura des fruits si vous persévérez forcément il y aura des fruits si vous mettez en place des stratégies voilà si vous avez un business bien sûr que Dieu veut que vous puissiez réussir dans votre business mais regardez toujours là où est votre coeur c'est la question à se poser Seigneur où est mon coeur est-ce que mon coeur est sur l'argent est-ce que mon coeur est au bon endroit où est mon coeur ok c'est tout vraiment que Dieu puisse nous aider que notre focus puisse toujours rester sur Dieu et puis tout ira bien nous irons de gloire en gloire pour Dieu et je suis persuadée que si on lui fait confiance que si on le cherche en premier forcément le reste suivra forcément Dieu nous bénira il connaît nos besoins il y a ce verset qui dit dans la Bible que Dieu prend soin des petits oiseaux dans le ciel alors pourquoi est-ce qu'il prendrait pas soin de ses enfants j'aimerais prier pour toi si tu as la peur de manquer c'est quelque chose qui parfois moi m'est arrivé parce que écoutez vivre pour le Seigneur par la foi c'est pas toujours évident il y a des moments plus durs que d'autres mais malgré tout je sais qu'on n'a jamais manqué de rien alors Seigneur Jésus je prie pour que tu puisses venir poser ta main sur le coeur de chaque personne qui écoute ce podcast Seigneur que tu puisses venir amener ta paix amener ton amour Seigneur que si cette personne elle a la peur de manquer que tu puisses juste lui montrer que tu vas prendre soin d'elle Seigneur que toute peur que tout manque soit chassée dans le nom de Jésus que toute fausse doctrine Seigneur puisse être vraiment déconstruite et que tu puisses reconstruire de solides fondations Seigneur que nos coeurs soient fixés sur le tien en permanence et que nous puissions rechercher les choses de ton royaume avant de rechercher les choses terrestres parce que c'est ce qui compte réellement Seigneur que nous puissions travailler dur pour l'éternité et non pas pour ce que nous pouvons gagner sur terre dans le nom précieux de Jésus Christ bénis chacune de ces personnes Amen Merci les amis d'avoir écouté cet épisode je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la suite n'hésitez pas à laisser des étoiles si vous avez apprécié le podcast vous pouvez également le partager j'ai écrit un ebook gratuit qui s'appelle 10 conseils révolutionnaires pour ta vie de prière je peux également le télécharger le lien est en bio et puis moi je vous dis à très très bientôt ça y est bien